françois rolin bonjour merci beaucoup d'être là pour accompagner la sortie du numéro double de marianne sur un sujet dont vous êtes absolument le spécialiste mondial en tout cas un expert reconnu alors nous on a appelé ça la connerie mais comme vous êtes un garçon bien élevé vous avez appelé ça la bêtise et vous avez publié donc aux presses universitaires de france il y a à peu près un an si je ne me trompe suis je bête une sorte de que sais-je qui fait le tour de la question même si en fait on n'a jamais fait le tour de la question puisque vous démontrez dans ce livre dès le début des les premières lignes à quel point il faut creuser toujours et surtout à quel point on n'en vient jamais à bout alors on va essayer quand même de donner un aperçu bêtises conneries crétinerie stupidité est ce qu'il ya des nuances est ce que c'est parfaitement synonyme c'est vraiment parfaitement synonyme vraiment je l'ai vu notamment en allant rechercher dans la littérature y compris la littérature populaire les citations fortes et tout ça je pense à frédéric dard ou au dialogue de michel audiard ben eux ils sont plutôt pour conneries mais ça veut dire la bêtise et puis quand c'est montesquieu ben oui c'est la bêtise mais vraiment il n'y a pas de différence sauf une différence effectivement perçue de langage soutenu moins soutenu voilà c'est sûr que à la table du président de la république il vaut mieux dire c'est une bêtise que c'est une connerie mais c'est quand même c'est quand même identique même si en fait il ya un nombre de synonymes dans la langue française pour désigner celui qui est le qui coupable de bêtise qui est absolument extraordinaire oui et qui est très supérieur à celui des langues voisines en araméen il ya que deux mots en serbe il ya guère qu'un mot qui est gloup c'est vrai pas de bêtises en espagnol c'est un peu mieux en anglais c'est plus varié en allemand aussi entre doom et dauf on a fait le tour c'est vrai qu'on est les mieux équipés comme si on était alors est ce que j'allais dire est ce que c'est parce que on a une c'est simplement parce qu'on se situe du côté de l'étude ou c'est parce qu'il ya plus de spécimens non la langue française est traditionnellement quand même très riche en vocabulaire donc bon voilà c'est pas étonnant alors après c'est vrai que quand même sur les 45 mots qui veulent dire à peu près la même chose il ya quand même des nuances oui c'est ça c'est pas tout ça par exemple dans stupide on va avoir une petite nuance affectueuse voilà c'est quand même si je vous si je vous viens de faire ça vraiment vous êtes stupide c'est un peu moins un peu moins violent que vous êtes con qui est pratiquement le plus violent c'est moins clinique que vous êtes débile donc on va trouver en fonction du contexte en fonction de ce qu'on a à vous reprocher des petites nuances mais même sur un sur un même mot le contexte va beaucoup jouer parce que quand on va dire bah le bus vient de passer à basile c'est con ben oui on a dit ce mot là très fort bon pour un pour un bus qui vient de passer donc il est il est doux à ce moment là la question c'est surtout celle de d'abord de la définition qu'on peut donner de ce que c'est que la bêtise parce que intuitivement comme ça on se dit que s'il ya toujours eu des abrutis ça c'est très clair qu'a priori à partir du moment où l'être humain commence à développer son jugement sur le monde qui l'entoure il distingue entre les abrutis et les autres et qu'évidemment il a tendance à se considérer comme étant en dehors des abrutis donc comment on peut définir est ce qu'on peut s'entendre sur une définition à peu près générale de la bêtise je dirais la définition la plus forte après je vous dirais quels sont les marqueurs selon moi c'est à dire qui ne prouve pas la bêtise mais qui donne une bonne indication un bon début de diagnostic mais la définition la plus forte c'est le contraire de l'intelligence laquelle intelligence consiste à mettre ses actions en accord avec ses objectifs et la personne bête c'est une personne c'est pas tellement contre moi c'est le plus souvent contre elle même c'est à dire que elle a les données et soit elle ne s'en est pas servi soit elle s'en est mal servi mais en tout cas sa conclusion son attitude son comportement son action va être contraire à son propre intérêt donc c'est ça qu'on appelle le plus souvent des bêtes et quand on dit d'ailleurs de nos amis vraiment sur ce coup là il a été bête ça veut dire très souvent ça ça veut dire ça va dire c'est alors il faut bien sûr tout de suite tout de suite bien dire que la bêtise n'est pas l'inculture n'est pas l'ignorance ça c'est une affaire de connaissance vous avez des gens extrêmement cultivés même quasiment érudits qui sont bêtes parce qu'ils ont des comportements qui relèvent de la bêtise et vous avez inversement des gens qui sont totalement incultes mais qui ont une intelligence c'est à dire qui savent mettre en harmonie et en adéquation leur leur comportement avec leurs objectifs j'avais un prof de philo qui disait l'intelligence vient du latin interligere relier les choses entre elles l'imbécile dit je ne vois pas le rapport c'est ça alors c'est le c'est l'autre façon de le dire c'est de définir l'intelligence en deux verbes trier et s'adapter donc je dois trier tout entre tous les éléments qui dorment plus ou moins profondément dans mon disque dur il y en a des milliards à qui trouver de l'année de ci de là et une fois que j'ai trié les données pertinentes parce que le coefficient de dilatation du cuivre n'a pas d'intérêt quand il s'agit de savoir si je dois reprendre ma voiture maintenant ou pas donc une fois que j'ai fait le tri ensuite m'adapter c'est à dire adapter mon comportement à mon objectif mon objectif qui peut être ce qu'on veut parce que si mon objectif est de faire exploser l'immeuble à ce moment là il est intelligent en effet de mettre une forte charge de plastique voilà ça ne veut pas dire que mon objectif soit louable mais en tout cas on a des questions mais là vous êtes en train de nous donner une définition j'allais dire clinique de la bêtise donc l'incapacité à utiliser ses connaissances pour aller dans le sens de son intérêt etc quand même on est bien d'accord que ça dépend c'est à dire il y a différents types de conneries alors je suis en train de travailler en ce moment donc c'est pour ça mes conclusions je ne vais pas pouvoir vous donner des conclusions totalement abouties mais je suis en train de travailler avec des chercheurs en intelligence en intelligence artificielle sur la bêtise artificielle et ça va pas être facile du tout effectivement de demander à une machine ce sera encore plus difficile de demander à une machine d'être bête que d'être intelligente mais effectivement ce que ce que fait l'intelligence artificielle c'est cette démarche là c'est de c'est de trier et de donner la meilleure solution ensuite oui pour autant est ce que ça c'est de l'intelligence ou est ce que c'est tout simplement une forme de programmation particulièrement efficace c'est ce qu'on peut donner disons le trier s'adapter c'est ce qu'on peut donner comme définition la plus précise de l'intelligence et donc le contraire en prenant le contraire le comportement inverse de la bêtise ça je disais la bêtise artificielle elle aura le choix de ne pas trier puis s'adapter à quelque chose à n'importe quel des éléments ou bien les trier puis ne pas s'adapter ou bien ni trier ni s'adapter mais c'est en effet on est vraiment là dans le dans le concept quand on essaye de le ramasser de le résumer de la manière la plus précise mais bien sûr qu'il y a des extensions et dès que vous ouvrez votre coeur et dès qu'on rentre dans l'humain alors bien sûr il y a des tas d'autres dimensions parce que dans notre numéro double on a par exemple distinguer entre gros con grand con petit con sale con connasse c'est pas la même chose c'est pas les mêmes non c'est pas les contexte alors justement c'est à dire je sais pas quoi un ami qui tout d'un coup vous voudra que de manière intempestive dans une circonstance où il est évident qu'il n'a pas d'intention mais grand con arrête on arrête ton char c'est tendre le grand con ça peut être tendre mais maintenant imaginez-vous un ennemi politique de grande taille pour moi ça c'est un grand con ça y est hop dans juste dans le dans le prononcé de la consonne on va faire des différences il y a aussi je pense une des différences qui relèvent tout simplement de la culture c'est pour ça est ce que la bêtise c'est pas aussi profondément culturelle c'est à dire qu'il va y avoir des types de comportements qu'on va avoir suivant les époques suivant les le contexte et qui fait qu'on ne va pas juger stupide les mêmes comportements alors pas je vous suivrai pas tout à fait parce que oui bien sûr quand l'évolution technologique donc si vous avez un comportement qui ne tient aucun compte des évolutions technologiques des deux derniers siècles évidemment vous êtes totalement baisse vous essayez de vous essayez de chauffer la maison avec une bougie mais ça c'est ça n'existe pas tellement sinon la bêtise au sens quand même premier c'est à dire le fait d'agir de manière inconséquente par rapport à ses propres intérêts ou aux intérêts du groupe qu'on représente ben elle est la même au burkina en chine et ici dans tous les cas ils se sont comportés bêtement ils ont agi bêtement les anglais tiens avec l'omicron ils ont agi bêtement ou intelligemment ça c'est on aura le même critère pour juger de ça que ce qu'on utilise en france vous êtes un tenant de la thèse de l'objectivité de la connerie oui relativement relativement alors après c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des marqueurs moi je distingue cinq grands marqueurs et vous allez voir que effectivement aucun d'entre eux ne prouve d'effectivement la bêtise ou la connerie mais il en il en indique quelque chose et c'est rare quand on a trouvé ce un de ces marqueurs que en creusant on ne trouve pas derrière une bêtise et éventuellement d'une grande profondeur et ces cinq marqueurs si je m'en souviens bien c'est bon d'abord l'inconséquence c'est à dire là on est je j'ai agi sans réfléchir et sans tenir compte de s'en prendre en compte correctement l'objectif qui était le mien et l'autodéfinition que je considère comme un marqueur fort l'autodéfinition c'est tous les gens ils sont nombreux pas que dans la réalité qui passe leur temps à dire moi je suis quelqu'un qui n'aime pas l'hypocrisie là lorsque vous allez creuser souvent il ya un signe là c'est un panneau un panneau lumineux il ya le suivisme langagier ça c'est aussi un c'est selon moi c'est pas c'est pas très objectif ce que je vous dis mais franchement il ya une bonne indication c'est à dire tous ceux qui emploient les expressions qui en ce moment sont partout comme je suis pas venu là pour enfiler des perles je dis ça je dis rien voilà tous ces trucs et ils les disent en ayant l'impression que ils ont un langage fleuri original alors qu'on vient de l'entendre 62 fois dans la matinée à la télé à la radio et au bar du coin bon et puis deux autres qui sont très important il ya l'absence d'empathie qui est à la fois la cause et l'effet parce que le le con ne peut pas avoir d'empathie avec vous parce que s'il est en empathie il va être obligé éventuellement de changer d'avis puisqu'il va commencer à écouter votre avis dans un dans un rapport où il est perméable donc il ne le souhaite pas et inversement comme il ne le souhaite pas comme il n'est pas dans l'empathie avec qui que ce soit ben il ne recevra pas les informations qui éventuellement le retirer de sa connerie et puis une autre et qui est souvent nommée et particulièrement dans la littérature et beaucoup dans flaubert et c'est l'absence de doute l'intelligence c'est le doute l'absence de doute c'est la bêtise l'idiot le con ne doute pas le doute de rien vous avez cité un nom qui est sans doute un nom essentiel quand on commence à parler de la bêtise c'est flaubert on célèbre le bicentenaire de sa naissance et quand on ouvre des pages de flaubert on a l'impression de le voir décrire la réalité qui est autour de nous pourquoi c'est à dire est ce que c'est justement parce que en deux siècles la bêtise n'a pas changé de forme ou c'est aussi parce que il peut y avoir des liens entre la société bourgeoise assez satisfaite qui le décrit et celle qu'on peut qu'on peut voir aujourd'hui se déployer alors il ya tout ça mais il ya aussi beaucoup de choses qui sont liées à la façon de le formuler à la façon de le décrire et flaubert pour moi est un romantique c'est à dire que c'est quelqu'un qui à la fois une très très grande puissance intellectuelle et qui à la fois à une humanité très profonde et ça fait que comme proust dans un autre registre mais il va arriver à décrire les les attitudes les sentiments les traits de caractère des êtres avec une finesse et une précision qui est nécessaire très nécessaire quand on parle de la bêtise parce que justement on va zigzaguer et cela le met entre toutes ces nuances particulières mais je crois que au bout du compte aux avancées technologiques près dans technologie j'entends aussi la médecine et transport les communications ça bah en effet la bêtise que flaubert a déploré je pense que si flaubert rentre maintenant et qu'on va au café ensemble et ben on se prendra la main et on sera à peu près du même avis et on exprimera à peu près de la même façon moi un langage un peu moins soutenu et sans style malheureusement mais on aura la même vision la même perception de ce que c'est que la bêtise et peu de gens travaillent dessus justement parce que c'est un peu flou comme concept c'est pour ça on dit avec la bêtise tu peux tout dire alors un con un con mais de toute façon on est toujours le compte quelqu'un d'autre moi je pense que ça c'est même pas vrai non si je suis pas du tout sûr que ce soit vrai je pense que des gens qui sont le compte personne d'autre donc j'ai l'impression que chez quand on lit flaubert en fait il ya il ya une dimension qui est assez importante chez lui dans sa sa description de la bêtise il ya le l'émergence de ce côté reproductible c'est à dire que il est il écrit dans une période où on commence à industrialiser à reproduire et donc à créer de la laideur de la de la vulgarité et que dans sa perception de la bêtise il y a aussi cet amour de la vulgarité et cette incapacité à le préserver on va dire l'unicité de chaque de chaque objet oui mais alors là c'est quand il va dériver sur un terrain plus culturel où il va plus se mêler de d'une ambiance sociétale et tout ça de de son temps voilà quand on va on va parler des émissions de télévision aujourd'hui on va dire c'est quand même le niveau est quand même un petit peu bas c'est flaubert est le plus précieux pour moi quand il s'attaque à la bêtise individuelle donc c'est bouvard et pécuchet et chez bouvard et pécuchet la bêtise elle est d'ailleurs pour reprendre les marqueurs que j'ai dit tout à l'heure elle est liée à l'absence de doute et ils se forgent des certitudes à partir de trois éléments trois pauvres éléments et tout d'un coup ils se forgent des certitudes et ils foncent certains d'avoir raison bouvard et pécuchet aujourd'hui ils sont sur internet et ils lisent des fiches wikipédia et des blogs et ils sont dans la certitude bien sûr ils sont dans la certitude ils sont peu dans l'empathie vous le notez aussi ils s'autodéfinissent mais ça justement peut-être que la clé c'est qu'il y a quand même des objets qui facilitent l'émergence de cette forme de bêtise dans le sens où internet c'est le revers d'internet c'est la possibilité pour des gens qui en ont besoin de se créer des certitudes c'est à dire cet outil qui devrait être un outil d'intelligence peut devenir un outil de connerie à pied oui c'est à peu près ce qui devient de manière certaine pour quelques personnes qui se servent de la de la toile à bon escient c'est à dire pour y puiser en tout en les triant et tout en se méfiant et en recoupant pour utiliser les informations nécessaires il ya toute une écrasante majorité qui s'en sert pour penser de travers penser n'importe quoi avaler des fake news se mettre en avant dire ses frustrations faire de la propagande intempestive faire un tapage ridicule et essayer de sortir de l'anonymat à tout prix donc effectivement en réalité plus il ya de communication plus vous pouvez percevoir la bêtise parce que si nous sommes 50 dans sur un territoire africain et que nous ne sommes pas parlé de l'année qui peut dire que qui est bête ce sera difficile si de loin vous aurez vu que j'ai pioché aux mauvais endroits pour trouver de l'eau mais vous ne serez même pas sûr que je suis tout à fait bête donc là on est à l'ère des communications de plus en plus rapide à portée de tout le monde et c'est ça qui fait qu'évidemment la bêtise se voit plus et se multiplie elle a peut-être même une propension au faire savoir la bêtise besoin de s'exposer mais il ya une chose très très importante qu'il faut dire sur la bêtise moi je dis qu'on ne peut dire de quelqu'un qu'il est bête qu'après une étape rigoureusement essentielle qui consiste à corriger et rectifier à lui dire son erreur c'est à dire que la bêtise ce n'est pas l'erreur c'est l'erreur qui persévère donc quand quelqu'un dit une bêtise une énorme ou une petite bêtise vous ne pouvez pas dire cette personne est bête sans lui avoir dit écoute si tu as un court moment je t'explique pourquoi je pense que tu te trompes et dans un grand nombre de cas malgré tout ce qui ne va pas être le cas sur internet dans un grand nombre de cas la personne en face va vous écouter donc il a dit la terre est plat je dis je pense que c'est une bêtise je vais te donner les éléments qui sont dans ma possession et si à la fin il dit comme c'est très souvent le cas alors en effet je crois que je me suis trompé donc il n'est pas bête il était juste mal informé il s'est trompé il a fait une erreur il a une mauvaise intuition alors ensuite si persévère dans l'erreur là oui il est bête c'est dire que il dit des arguments ne m'ont pas atteint ne m'ont pas touché tout ce que tu m'as montré les observations et galilée tout ça pour moi c'est rien et effectivement sur internet et sur ces réseaux dans cette communication rapide vous n'avez pas de réponse et vous n'allez d'ailleurs pas en chercher vous n'allez pas en chercher parce que vous n'êtes pas dans l'empathie avec d'autres gens c'est difficile en plus d'être dans l'empathie numérique et vous n'allez pas la chercher parce que justement vous ne souhaitez pas être contredite vous souhaitez pouvoir dire qui vous êtes ce que vous pensez ce que vous voulez là voilà c'est moi ouais ouais c'est moi on n'a pas envie que quelqu'un réponde oui mais faudrait nuancer ce point de vue non l'utilisateur lambda ou sous lambda il a c'est pas ça qu'il a envie il n'est pas dans une recherche d'intelligence ou dans une recherche de civilisation il est dans une expression animale de sa frustration il ya une dimension oui vous dites expression animale de la frustration vous voulez dire par là que il y aurait dans la bêtise sous toutes ses formes quelque chose qui relèverait aussi de la pulsion c'est à dire que en fait la question de l'éducation contre la connerie c'est une dimension aussi importante comment on éduque pour limiter et bien alors c'est bien en sens inverse de la connerie il faut lui apprendre à lutter contre les choses qui font de lui un con c'est à dire justement les certitudes et l'absence d'empathie qui sont deux facteurs très lourds donc il faut lui apprendre et ça c'est le travail de nous tous tout le monde l'école le milieu familial la télévision la société en général l'ambiance dans la rue il faut lui apprendre que les certitudes sont fragiles et il faut enseigner ça enseigner le doute et enseigner l'empathie enseigner que on s'enrichit de d'échanger avec les autres même quand ils vous ressemblent pas tous les autres oui tous 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 mais même un même un un noir très très noir oui aussi de toute façon donc et ben ça ça s'apprend c'est à dire d'ailleurs on le sait bien quand on dit le racisme il vient souvent de la simple bêtise c'est de la peur de l'étranger puisque vous ne le connaissez pas et ensuite quand vous le connaissez donc c'est pour ça toujours la rectification dit bon ben cher Jean-Claude tu viens de me dire que tous les noirs sont des porcs et des canards et dangereux bon alors assieds toi et je vais te présenter un ami noir bon si à l'issue de l'entretien il maintient bon c'est foutu mais il se peut que comme beaucoup de racistes il est juste au départ bah réagi d'une manière animale c'est je n'ai pas reconnu il me ressemble pas donc j'ai eu peur c'est bizarre et donc j'ai dit non 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 et donc je n'ai pas voulu savoir comment comment il vit comment il sent ça et maintenant que je suis en contact avec lui maintenant que je suis rentré dans l'empathie puisqu'on m'a appris l'empathie et ben j'apprends qu'il a des peines de coeur qui sont juste comme les miennes j'apprends qu'il a des chagrins un chagrin quand son père meurt une joie quand son fils naît tout ça va juste comme moi oui ben c'était un frère il suffisait de s'en informer oui sauf que si on est dans un contexte sociologique où l'éducation que ce soit dans la famille que ce soit à l'école que ce soit le message global de la société induit une forme de narcissique c'est à dire en fait cet enfermement cette absence d'empathie puisqu'on est tourné sur on est le nombril du monde on n'a aucune chance d'où en fait vous voyez où je veux en venir c'est à dire qu'il ya quand même des sociétés qui favorisent un peu la connerie sans aucun doute sans aucun doute et la nôtre actuelle en fait partie parce que justement je me assure que si je vais voir le ministre de l'éducation et je lui dis moi ce que je voudrais c'est qu'on mette vraiment en avant deux matières quoi l'histoire de l'antiquité et la philosophie non c'est le c'est l'empathie je voudrais qu'on apprenne l'empathie l'utilité le plaisir la joie la richesse de l'empathie de l'échange avec l'autre je voudrais qu'on fasse ses humanités comme on disait simplement autrefois et puis qu'on apprenne aussi la fragilité des certitudes donc on a une démarche de type scientifique qui apprend que les plus grands scientifiques moi j'ai été souvent frappé en parlant avec des scientifiques de très 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 haut vol que eux qui pourtant savent mille choses et on redémontrait et bien même en redémontrer mille fois ils disent attends et mais je ne te dis pas que je suis certain il y a encore ici il faut il y a encore une chose à vérifier donc si tout ça était la chose que nous nous enseignions les uns les autres que nous enseignions à nos enfants que l'école à nos enfants on vivrait très vite dans une société nettement moins bête mais là il ya une bande de cons lâchés dans la nature enfin une bande de gens lâchés dans la nature sans ces éléments qui empêchent d'être cons ben ils viennent comme je reviens 30 secondes sur flaubert parce qu'il ya une dimension aussi très importante chez flaubert c'est que son arme contre la bêtise c'est l'ironie c'est à dire que c'est une clé en fait le contraire de l'ironie c'est le premier degré et la bêtise elle a quelque chose à voir avec le premier degré oui alors c'est vrai mais flaubert en fait il fait de la littérature c'est un c'est un être très très vivant très très charnel et donc son but n'est pas que les gens soient moins bêtes demain son but est de régler un compte maintenant le plus élégamment possible intelligemment possible avec la bêtise qui est là sous son nez mais il est très impliqué mais il n'implique pas le oui ça n'a pas un but pédagogique chez lui non non voilà et c'est de ce but pédagogique de cet objectif pédagogique qu'on aurait besoin si on voulait réduire le nombre le nombre de cons et c'est celui là qui n'est qui n'est pas formulé parce que ouais on dit ben non mais on peut rien faire justement ce on se refuse à penser je l'avais dit autrefois à propos de l'humour des gens dépourvus d'humour c'est une tare pas très grave mais c'est une tare et elle peut se corriger ça s'apprend on apprend à écouter différemment on apprend à regarder en travers on apprend ses mécanismes ses réflexes intellectuels pour la bêtise c'est pareil personne n'est insauvable personne il n'y a pas de bêtise indécrotable non tout est décrotable simplement il faut du temps il faut de l'empathie il faut de la gentillesse il faut quelquefois évidemment du budget pour tout ça mais moi toute ma vie je me suis demandé chaque fois que j'ai croisé un con ou une conne et c'est relativement souvent oui je pense qu'on a coutume de dire qu'ils sont majoritaires mais je ne sais pas tout dépend où on place la barre mais très souvent j'ai mis ça en rapport avec les enfants qui sont toute ma vie que j'observe que je regarde dans dans les écoles que j'aime bien ceux des autres et je me dis comment c'est possible qu'un petit être aussi adorable aussi mignon aussi sympathique aussi peu pétri de certitude il me demande constamment et ça que ça il pose plein de questions tout ça comment ce petit être qui se destine à l'intelligence comment peut-il donner comment peut-il y avoir passé disons autant de cons à pleurer bête à bouffer du foin borné bouché hostile agressif arrogant comment c'est possible à quel moment ça bascule vous seriez rousseauiste l'homme n'est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt ou qui le rend compte oui oui c'est à dire naturellement bon au sens de alors au sens où tous les animaux sont bons voilà donc évidemment oui mais le renard il mange des lapins c'est pas gentil oui mais c'est pas c'est pas à fait la même chose mais il n'y a pas de il n'y a pas je pense au départ dans le règne animal dont nous faisons partie d'intention de nuire d'intention de de pas d'intention de nuire après il y a des nécessités de se battre mais pas d'intention de nuire donc je pense en effet que l'enfant est sauvegardé à la naissance et préserver de la bêtise jusqu'au moment où elle le rattrape et plus ça va plus c'est tôt puisque plus les outils générateurs de bêtises lui arrivent tôt entre les mains donc s'il a eu un smartphone à 6 ans et accès au web à 7 ans il y a de fortes chances qu'il est perdu pour la cause c'est mal barré alors il y a une un élément qui moi me semble assez important pour définir la bêtise mais peut-être que je me trompe j'ai tendance à penser ou en tout cas que c'est un facteur aggravant ou quelque chose qui rend la bêtise beaucoup plus dangereuse c'est la bonne conscience c'est le fait de considérer quoi qu'il arrive qu'on est du côté du bien et que donc on peut justement ne pas douter puisqu'on est dans le camp du bien je classe ça parmi les certitudes voilà une des premières certitudes dont il faut se départir si on veut être juste un tout petit peu un peu moins bête c'est la première certitude c'est que effectivement je ne suis pas forcément du bon côté je ne suis pas forcément dans le dans du côté du bien voilà que c'est bien plus compliqué que ça c'est vraiment la première leçon c'est que le complexe est réel donc il faut que ça m'amène à douter et surtout donc quand vous savez que le complexe est réel vous ne pouvez pas avoir une certitude d'être dans le bien au moment où vous le faites alors je vous recommande pas non plus la certitude d'être dans le mal parce que vous allez vous allez vous faire là pour le coup du mal ça va être ça va être douloureux puis vous vous trompez aussi vous n'êtes pas toujours dans le mal mais évidemment le les l'idiotie crée cette espèce de la bêtise crée cette espèce d'idée que puisqu'elle s'ignore l'ignorant ignore l'ignoré et le con ignore qu'il est con c'est pour ça que ça sert à pas à grand chose de lui dire t'es con c'est vrai que je vais lui expliquer mais pas de lui dire t'es con comment pourra-t-il le comprendre puisqu'il n'a pas les éléments tels et tels pour le comprendre bon j'ai perdu mon fil on en était dans tous les entretiens avec natacha moi je suis chaque fois c'est pour ça je ne dirai rien non on en était à la question de la bonne conscience c'est à dire qu'en gros la question c'est un petit un petit peu de culpabilité c'est pas mal quand même oui mais appelons ça simplement du doute parce que culpabilité veut dire ouais mais concept judéo chrétien compliqué puis c'est pas culpabiliser les gens finit les stigmatiser non mais il faut un peu en tout cas quand ça va dans le sens de leur apprendre le doute le simple doute le doute tel que tel que des cartes là n'a pas inventé qui était déjà c'est à dire qu'il est tellement essentiel le bien pensant oui oui alors ce qu'il ya c'est que juste pour infléchir un tout petit peu cette ces considérations là le bien pensant donne l'impression qu'il est certain d'être dans le bien mais en même temps il joue un rôle c'est à dire que il se en vrai du vrai du fond de sa conscience il est pas si certain que ça mais il sait que pour faire bouillir sa marmite personnelle il faut qu'il continue de dire je suis dans le bien et machin ça c'est bien ça c'est mal c'est moi qui est le bon sentiment mais c'est en effet cette cette certitude comme toutes les certitudes cette certitude qu'on est du bon côté qu'on est du côté du bien du côté de ce qui est juste du côté de ce qui est bon pour l'homme ou bon pour toi ou bon pour moi tout ça chaque fois conduit à des bêtises et il faut pas grand chose pour l'enlever faut juste dire non mais je t'écoute j'ai entendu ce que ta proposition permets moi de te dire quels sont pour moi les risques les craintes autour de cette proposition accepte de nuancer déjà on est sorti de la bien pensant ce qui nous tue qui nous abat qui nous fait mal qui annihile le débat public qui anéantit le débat public alors c'est une bien pensant souvent contrefaite mais elle a aussi une part de une part de vrai de vérité de profondeur et qui qui est liée à ça à l'absence de doute à l'idée que moi tout seul j'ai tout bien compris mais moi si quelqu'un vient me dire à l'issue de notre entretien tiens il se trouve que quand il le quand il le voit qu'il me dit je trouve que tu as dit beaucoup de bêtises je suis prêt déjà à l'entendre déjà prêt c'est à dire bah ouais j'ai réfléchi mais je suis bien conscient que forcément il y a des gens qui ont sûrement réfléchi éventuellement mieux puis d'ailleurs quelquefois différemment donc il va juste me demander d'amender donc effectivement la bien pensant telle que on la dénonce telle que je l'ai dénoncé telle que vous l'avez dénoncé elle est aussi faite de elle est une forme de bêtise parce qu'elle est une forme de certitude et que la certitude est une bêtise parce que l'intelligence c'est le doute vous citiez le doute cartésien et ça m'a fait penser à une phrase que quelqu'un qui vous est cher utilise à la fin d'un spectacle quelqu'un que j'admire qui est Alexandre Astier à la fin de l'exoconférence il cite Pascal le silence éternel de ces espaces infinis mais frais est ce que finalement c'est pas ça qui peut nous prémunir contre la connerie c'est à dire ce moment où on prend conscience que l'être humain a une part minuscule dans l'univers c'est à dire que peut-être aussi que le problème est d'avoir une société qui tend à faire de l'être humain une espèce de totalité en effaçant d'ailleurs simplement par les modes de vie les espaces infinis moi je suis fragile sur ce terrain parce que ça m'angoisse beaucoup je crois maintenant je n'ai pas la certitude mais j'ai vraiment de très bonnes raisons de penser qu'effectivement l'humanité l'homme tout ce que nous faisons tout ce que nous échangeons toutes nos émotions toutes ces qui est une planète une triple planète tout ça tout ça ne représente qu'un minuscule grain de sable à l'échelle de l'univers et ça ça me ça me fait froid dans le dos donc très souvent honnêtement quand Blaise vient me parler du silence éternel de ces espaces infinis je dis oui mais moi je ne regarde pas par là et je n'écoute pas par là je préfère aller retourner au bistrouse blablabla là où il y a de la vie parce que honnêtement ça m'angoisse mais je sais que effectivement c'est effrayant et c'est pas pour rien que c'est effrayant c'est parce qu'effectivement nous ne sommes que si peu de choses c'est à dire que même les dinosaures qui sont pourtant pas arrivés bien loin ont des chances de passer plus de temps sur la planète que nous laquelle planète évidemment dans 4 milliards d'années n'existera plus dans 37 milliards d'années on sera le même la voie lactée ne sera plus la voie lactée alors tout ça bah oui mais zut zut bon bah alors allez un café ouais mais si ça vous angoisse c'est justement parce qu'au fond vous en êtes vous en êtes pétri de tout ça ouais ouais je le fais et c'est même c'est même pour ça que je comprends et que j'ai de l'empathie pour le coup pour les gens qui sont profondément dans la religion ou qui s'y reconvertissent sur le tard comme il arrive souvent parce qu'effectivement le silence éternel qui suit la vie est très très effrayant et seules les religions c'est même leur fond de commerce vous apporte une excellente réponse à ça c'est que non 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 c'est pas fini et même notre cher ami je parle d'un gars qui est mort il n'y a pas longtemps Pierre Légaré mon camarade l'humoriste québécois voilà si vous demandez à un curé il vous dira il est mieux maintenant où il est moi je pense pas mais si vous le pensez évidemment c'est moi triste qu'il soit parti puisqu'il est mieux maintenant écoutez la seule chose que je peux vous dire c'est que tout ce que vous venez de dire là pendant cet entretien c'est pas con alors j'espère que maintenant d'autres après vous le diront il y a un moment il a dit un truc je me suis dit ah c'est pas con ça et j'ai réfléchi en tout cas je ne peux que conseiller la lecture de suis-je bête qui est une bible en la matière et on attend votre dictionnaire amoureux de la bêtise et en attendant il y a le numéro double de Marianne sur la connerie qui dirige le monde et c'est bien dommage merci beaucoup François Rollin merci à vous pour alors je c'essaie je